Notre compagnie aérienne Tunisair, sponsor officiel de l'émission Les Deux Rives. Mon invité c'est Hedi Benmemi, fondateur de la marque Benma. Bienvenue sur The One Appel. Merci. Vous avez un parcours atypique. Oui. Vous avez commencé dans un domaine qui n'a rien à voir avec la mode. Exactement. Et pas vous vous êtes converti. Exact. Donc à la base je suis ingénieur, ingénieur informatique. L'ingénieur c'est déjà, il y a un mot génie. Et donc après j'ai décidé de changer de parcours et de faire une reconversion. Donc j'ai travaillé pour un créateur, c'était mon premier pas dans la mode. Et ensuite j'ai décidé d'intégrer une école de mode pour acquérir de la technicité et pouvoir après vraiment créer. Vous avez un atelier à Tunis ? Exactement. J'ai un atelier au centre-ville dans lequel je reçois mes clients et dans lequel aussi pourront être immergé dans mon univers. Et vous êtes venu sans vêtements, donc on vous le reproche bien sûr parce qu'on aurait bien aimé. Mais en fait il manque que l'odeur du jasmin dans votre création. C'est vrai. Donc tout est méditerranéen, tout est atypique, tout est tunisien. Exact. Donc je travaille un style très méditerranéen et au fond très tunisien. Hommes et femmes. Hommes et femmes, oui. Et au fond très tunisien parce que mon inspiration de base, je l'ai appelé Tunabolis. C'est un mot que j'ai créé. C'est la fusion entre Tunis et Nabel, les deux villes d'où je proviens. Et je m'inspire beaucoup que ce soit de l'architecture, de la nature de ces deux villes. Et donc par rapport à l'architecture, c'est ce qui donne le côté structuré et graphique de mes créations. Et donc voilà, je m'inspire beaucoup du patrimoine. Sans pour autant tomber dans le folklore, c'est plutôt des pièces très actuelles, très modernes, facilement portables. Vous faites de sur-mesure ? Exactement. Je fais aussi du sur-mesure, donc à part le casual. C'est plus des pièces, on va dire, couture, donc sur-mesure, dans lesquelles je peux exploser plus ma créativité. Et c'est aussi grâce à ces pièces que je collabore avec des artistes de renommée, comme par exemple L'Emile Maffloufi. Oui, je vois. Que j'ai habillé pour son concert au Théâtre Municipal de Tunis. Pas pour le prix Nobel de la paix, par exemple ? Quand tu allais chanter là-bas, vous ne le connaissiez pas à l'époque. Personnellement. Vos collections s'inspirent de l'histoire et de l'architecture ? Exactement. D'ailleurs, ma première collection a été inspirée de l'architecture vernaculaire de Djerba. Ah, c'est intéressant ça, oui. D'où même la palette de couleurs que j'ai utilisée. Pratiquement toute la collection était blanche. J'ai beaucoup joué sur les courbes, sur les lignes qui sont assez rigoureuses. Et c'est alors aussi que j'ai introduit une matière que j'aime beaucoup, qui est la fibre végétale. Ce sont des matériaux assez spéciaux, comme la fibre végétale ou encore le ciment. Exactement. J'aime beaucoup utiliser des matières insolites, des matières innovantes aussi, qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser dans l'habillement. Et donc j'en fais vraiment des pièces, des ceintures, des corsets, etc. Donc le ciment, je l'ai utilisé en tant que substitut du cuir, en fait. Brièvement, vous collaborez avec des artistes locaux ? Exactement, je collabore beaucoup avec des tisserons de fibre végétale, des maroquiniers. Donc c'est avec eux que j'élabore mes pièces phares, on va dire. Ah, très bien. Merci beaucoup, bon entendeur, le coup de soleil. Merci. J'ai attrapé un coup de soleil. Raph Mag, de 7-9.5. De la musique, de la musique, de la musique. Raph Mag. 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 Diwan Fem, Soutcom. Lactuality. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Du 1er mars au 9 avril, profitez de moins 50% sur le deuxième produit de soin acheté. Fatal, your skin, your beauty, your power.